Le Paris Saint-Germain n'est plus fort collectivement que la saison dernière ? Le Paris Saint-Germain, moi je pense, je pense, j'ai vu ce début de saison franchement en championnat. Vous faites partie des gens qui étaient dithyrambiques, vous avez vu le Paris Saint-Germain marcher sur ses adversaires au début de saison. Vous avez dit que c'est mieux sans Mbappé. Ils n'ont plus d'avant-centre. Gonzalo Ramos, blessé. Marcio Asensio, Marco Asensio, blessé. On ne fait pas confiance à Colomoni qu'il y a l'avant-centre qui n'est pas blessé. Colomoni, techniquement, c'est un garçon qui... Moi, je dors. Mais est-ce que ce n'est pas le tuer davantage qu'il y a de Mbappé ? Il a besoin de Colomoni, il a besoin d'espace pour s'exprimer. Un vrai avant-centre, non, il n'est pas dans son registre. Mettez-vous à la place de Colomoni. Il voit un match de Ligue de Champions à l'Émirate, Konginli en pointe. Après, il essaye quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Parce que là, j'ai vu dans les sujets, je pense qu'on va y venir, le premier fautif, bon ok, la composition de Louis-Henriquet, on peut en discuter. La mise à l'écart de Ousmane Nembele, je vous ai dit qu'effectivement, moi, je ne la comprenais pas. Mais le premier fautif, c'est quand même Donnarumma. Je crois que ça, c'est le sujet suivant. Mais quand vous ne pouvez pas compter sur votre gardien qui vous plante et qui vous retrouvez mené 2-0 au bout de 20 minutes... Il est fautif sur le début ? Non, sur le premier. Pour moi, sur les deux. Mais le premier, attends. Tu mesures 1m99, tu ne sors pas ? Sur le premier, c'est le premier. Le deuxième aussi, le deuxième aussi, la pêche. Non, mais la réalité aussi, c'est que dans la composition... Regardez l'effectif du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas des joueurs grand détail qui peuvent gagner ces duels arrière. À un moment donné, même sur des coups-fronts, d'abord de la surface de réparation, ils n'osaient même pas mettre la balle dans la surface de réparation parce qu'ils savent que dans ce registre-là, ils sont battus. Le Barça a joué comme ça et a gagné la Ligue des Champions. Ça va faire 10 ans. On connaît Louis-Henriquet, on sait quelle est sa philosophie de jeu. Bon, donc, ça peut fonctionner. Non, mais ça, le PSG... C'est cohérent dans son mode de fonctionnement. Oui, le PSG, ils ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils savent ce qu'ils ont pris. Exactement. Un entraîneur, il vient, il ne vous joue pas la sérénade. Il vous dit, voilà moi ce que je veux faire, voilà les joueurs que je veux, vous prenez ou vous ne prenez pas. Lui, il n'est pas en attente d'entraîner un club. Donc, le PSG a dit oui, maintenant il faut accepter les bons et les mauvais côtés de Louis-Henriquet. Mais on ne trompe pas sur Louis-Henriquet, justement, parce que les gens disent, bon, ok, il a chassé les stars, il va maintenant composer un effectif beaucoup plus collectif. Mais la dernière fois qu'il a gagné la Ligue des Champions, il y avait Louis Suárez, il y avait Neymar, il y avait Lionel Messi. C'était des tueurs. Non, mais peut-être... Ah, il fait un autre métier, là. Peut-être qu'ils se trompent, justement, les dirigeants. Mais c'est en leur âme et conscience. Il leur a exposé le projet. Il leur a dit, voilà les joueurs que je veux. Désir est doué. On ne le connaît pas d'hier. Ça fait 2-3 ans qu'on se dit, c'est un très bon joueur. Mais peut-être que la marche se sera trop haute ou peut-être qu'il va devenir un très bon joueur au PSG. Mais pour moi, un truc qui me choque, malgré tout, l'avancante, pour finir, c'est que Colomoni contre Gironde, j'ai trouvé bon quand il est rentré. Donc, après, vous lui coupez les pattes parce que vous le remettez sur le banc. Alors, on peut dire, pas technique, tout ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que... Est-ce que vous pensez que c'est justifié un peu ce totem d'immunité de Luis Enrique ? On le met sur un piédestal, alors qu'on vient de rappeler, effectivement, que la dernière fois qu'il a gagné la Ligue des Champions, c'était il y a... La saison dernière, le PSG est champion. Ils vont en demi-finale de la Ligue des Champions. Il y avait Mbappé. Ils révèlent Barcola. Il y avait Mbappé. Oui, il y avait Mbappé. Mais bon, Barcola explose l'année dernière, déjà. Et donc, ça se confirme en ce début de saison. Effectivement, ils se sont ratés à Arsenal. Bon, ils se sont ratés pour plusieurs raisons qu'on a évoquées. La misère de Cardus-Manuel Mbappé. Il n'y a pas de faux lacs. Moi, je pense qu'on peut laisser encore un peu travailler. Ça va devenir une urgence de faire des... Parce qu'en championnat, sincèrement, ils sont bons. Ils sont au-dessus du lot. Tous les joueurs individuellement sont supérieurs adversaires. Donc, ils manient un peu l'adversaire comme ils le souhaitent. Mais là, le niveau, c'est grandement élevé en termes de course, en termes d'intelligence qui vous était proposée en face. Donc, il va falloir qu'ils trouvent les solutions. Et c'est là qu'on va le juger sur les prochains matchs de Ligue des Champions. L'an dernier, en phase de poule de la Ligue des Champions, ils ont eu des matchs très difficiles. Notamment à Newcastle, ils se sont trimballés. Ils passent ric-rac dans un groupe très difficile, d'ailleurs. Bon, ben là, c'est la phase... L'objectif, c'est d'aller au bout de la Ligue des Champions. Cette phase de poule... Vous êtes rassuré, vous ? Non, moi, je ne vois pas de raison de s'inquiéter. Je comprends que les supporters soient déçus. Effectivement, moi, j'étais un peu surpris qu'ils se fassent manger comme ça. Mais pour moi, le premier fautif, c'est Donnarumma. Et qui est... Vous êtes rassuré, vous êtes rassuré, vous êtes rassuré, vous êtes rassuré. Mais qui est-ce qu'a mis... On perd à 11, on gagne à 11. Qui est-ce qu'a mis Donnarumma dans les buts ? Et là, je rejoins votre question. Vous dites, le premier responsable, c'est Louis-Henriquet. Il fait jouer Safiyonov, le Russe, les deux derniers matchs. Et pour un déplacement Arsenal, et on sait que c'est compliqué en Angleterre parce que c'est du combat physique, il faut être au point, même un gardien, pour aller chercher les ballons aériens, etc. Il fait rentrer Donnarumma qui est en manque de rythme évident. Il n'a pas le choix. Parce qu'à partir du moment où il établit une hiérarchie et Donnarumma est le numéro 1, s'il n'a pas blessé, il est obligé de débuter le match Arsenal. Il dit, Donnarumma est un peu en manque de rythme, je mets Safiyonov pour ce déplacement. Alors que là, il l'a tué. On va peut-être voir les chiffres, le tableau de bord de cette rencontre, avec là encore une grande possession pour le Paris Saint-Germain, mais seulement deux tirs cadrés, d'où la question encore sur l'identité. Est-ce que le péché n'est pas originel ? Non, mais ce qu'il y a, moi, je n'ai pas trouvé, parce que lui, il a dit, et c'est son droit, je veux une équipe qui soit lisible pour l'adversaire, c'est ce qu'il dit, voilà, des postes hybrides, mais qu'il y ait beaucoup de complémentarité entre mes joueurs. Moi, je trouve que ça a été très simple. Son jeu, il a joué à quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois joueurs devant. J'ai vu Hakimi, peut-être, qui allait faire des balades un peu, des fois, il faisait l'appel intérieur. Jusquement, est-ce que ce n'est pas brider ces latéraux qui sont, pour le cas des sacrés contre-attaquants, qui peuvent apporter plus dans un autre système ? Déjà que ces latéraux, ils protègent les milieux, parce qu'on a trois milieux qui jouent peut-être sur 10 mètres carrés. Je ne les ai pas tellement vus. C'est là où, moi, ça me paraît manquer un peu, des milieux comme des Clans Reis, qui vont vous faire gagner du terrain avec ou sans ballon. On peut les critiquer, les attaquants, mais ils étaient un peu esselés. Alors, on ne retrouve pas les RMR de la saison dernière, je le regrette un petit peu. Et les deux autres, moi, peut-être, à juste titre, peut-être que je vois mal, on me vante Nunes, le nouvel arrivant, qui est un bon joueur. Neves. Neves, 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 Neves. Mais c'est un peu le même profil que Vitinha. C'est pas un numéro 10. C'est un joueur qui, dans les zones médianes, peut faire courir le ballon. C'est le joueur que Louis-Saint-Riquet a fait venir. L'effectif du Paris Saint-Germain, c'est Louis-Saint-Riquet. Est-ce que c'était le besoin du Paris Saint-Germain de recruter un joueur comme Neves, qui est à peu près du même profil que Vitinha, au lieu de recruter un attaquant buteur ? Mais ça aussi, ce n'est pas de la responsabilité de Louis-Saint-Riquet, parce que tous ces joueurs-là, il les a validés. C'est plutôt là. Bien évidemment, la responsabilité tactique, elle est évidente pour Louis-Saint-Riquet, parce que Louis-Saint-Riquet, il a un projet tactique qui est bien défini. Mais dans ce cadre tactique, moi, j'ai une interrogation sur la maturité tactique et technique de certains footballeurs, parce qu'il a la volonté de faire de certains joueurs des joueurs polyvalents, hybrides. Mais moi, il y a trois dossiers qui, pour moi, vont accompagner toute la saison. Déjà, le dossier du faux neuf. Moi, je m'aperçois que dans le paysage européen... Là, c'était Kangin Lee ? Exactement. Lee Kangin, on l'a connu du côté de Maillard, qui n'a absolument pas joué à ce poste-là. Il le découvre. Désiré Douai, il arrive de Rennes, il doit déjà digérer un gros transfert. Il a déjà été utilisé dans quatre positionnements différents. Nuno Mendes, on l'a connu comme un défenseur gauche exubérant, qui était contre-attaquant. Là, on le découvre dans un rôle de troisième défenseur central. Donc, ces trois joueurs, sur des dossiers importants, ils doivent digérer ça. Mais entre-temps, il y a des équipes, notamment comme Arsenal, qui sont déjà rodées et qui vont mettre justement le doigt sur ces fameuses faiblesses. Donc, moi, je m'interroge sur cette capacité à avoir cette maturité tactique et footballistique très tôt dans la saison. Arteta est à Arsenal depuis beaucoup plus longtemps que Louis-Henriquet au Paris Saint-Germain. Donc, il a eu le temps de travailler. Il a aussi connu des échecs avant d'arriver là où on est. Allez, Flavien Bourrier, on voit avec vous le résultat du sondage par rapport à cette question. Écoutez, malgré Donnarumma, Louis-Henriquet est considéré comme le principal responsable de la défaite du PSG. À 56% de oui contre 44% de non. Donc, les Xavier Barré sont quand même là. Ah oui, les barrettistes sont là. Les barrettistes sont là. Ils ont tout simplement pointé du doigt Donnarumma sur ce match. Après la défaite du PSG contre Arsenal, croyez-vous encore en Louis-Henriquet ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la maturité et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, jusqu'à s'en tenir, il y a des prochains vidéos qui vont arriver. Si la chaîne, c'est point de part. Alors, après la défaite du PSG contre Arsenal, est-ce que vous croyez encore en Louis-Henriquet ? Déjà, les gars, moi, je pense que ce n'est pas honte de perdre contre Arsenal. Ce n'est pas du tout honte de perdre contre Arsenal. Arsenal, pour moi, c'est un candidat sur eux pour emporter la RDC. C'est un candidat qui rivalise avec Manchester City en championnat. Ils ont failli battre Manchester City à Manchester City à 10 contre 1. Vous vous imaginez ? Ils ont failli battre Manchester City à Manchester City à l'ETI Stadium à 10 contre 1. City est revenu à la fin du match. City est revenu à la fin du match. Donc, moi, je pense que Arsenal, c'est vraiment un candidat très sûr pour emporter la RDC. Évidemment, tu as Lorient Madrid, tu as Albany Munich, tu as Major City, mais tu as également Arsenal. Donc, ce n'est pas honte de perdre contre Arsenal. Ce n'est pas du tout honte. le pg le pg à mon avis à mon avis lui c'est un qui est il est en train de bâtir une équipe et enfin on voit une équipe il y a vraiment de l'autre il y a vraiment de l'autre la preuve ousmann dembélé il a voulu il a voulu être entre guillemets au dessus du club on l'a recadré pour la première fois qu'il ya un boss qui a vraiment un capitaine dans le bateau les gens râlent les gens expliquent que non ousmann dembélé aurait pu non si ousmann dembélé a fait quelque chose qui n'est pas bien il doit être sur le banc il doit être sanctionné pour moi c'est tout à fait logique c'est tout à fait logique donc lui c'est enrique il est en train de mettre les choses en place si on donne du temps à lui c'est enrique sur le long terme pour moi il va faire les choses vraiment incroyables au sein de ce pg là gaudela a eu plus de sept ans pour consommer chez cette c'est qu'on doit vraiment laisser du temps à lui c'est enrique pour moi c'est encore l'homme de la situation au bout de trois quatre cinq ans si on ne voit pas de progrès au sein de ce pg là là on pourra le limogé mais pour l'instant je pense vraiment qu'elle est sur la bonne voie après partagez-moi tous vos questions et commentez sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de lui sur la s'enpounerie maintenant que les prochaines vidéos qui vont réussir la chaîne c'est son site à très vite pour une autre vidéo ciao ciao